Alors aujourd'hui, quand Amine, je barbouille les vitrines des commerçants. J'ai l'autorisation avec l'office du tourisme pour célébrer la naissance du nouveau logo de la station. C'est quand même un événement important dans les stations. Donc j'écris sur les vitrines des commerçants des petites phrases qui sont liées à la montagne, à la neige, à Sam Ivel, qui est l'auteur local. Et ça permet aux commerçants de s'insérer dans un événement culturel. Ça leur permet de prêter leur vitrine au regard des passants. Et moi, je déambule, je papote, je suis en contact avec eux. C'est une nouvelle animation visuelle que je propose depuis 5-6 ans maintenant, qui marche bien parce que, justement, visuellement, c'est sympa, ça occupe la vie, on peut effacer quand on veut. Et puis il y a un petit message qui passe quand même, quoi. Et c'est ton travail à plein temps, donc tu es calligraphe, toi. Je suis calligraphe, et ce n'est pas mon travail à plein temps. Je travaille beaucoup avec les écoles. Je donne beaucoup de démonstrations d'écriture dans les écoles primaires. Et je travaille aussi beaucoup sur les apprentissages de l'écriture à l'école primaire. Donc ça, c'est un peu ma récréation. Et qu'est-ce que c'est spécial, la calligraphie ? Alors apprendre à écrire, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un peu un problème aujourd'hui, parce qu'on n'apprend plus, il va tout de moins écrire à l'école primaire. Il n'y a pas de programme. Alors je pense qu'il veut l'en mettre un en place, là, mais j'attends. Donc chacun fait comme il peut. Mais le problème, c'est que les gamins apprennent de moins à moins écrire, quoi. Moi, je travaille des classes de cinquième dans un collège. Et j'ai fait cinq séances de deux heures avec la même classe. Et il y en a un tiers qui ne sait pas écrire en cinquième, quoi. C'est des gamins qui ont 11, 12 ans. Donc c'est un peu la cata, quoi. Mais personne ne fait rien. Tout le monde pense aller vers les outils informatiques et que la notion d'écriture, elle ne servira à rien. Ce qui est fou, c'est aussi fou. Parce que bien écrire, ce n'est pas que bien écrire. Écrire, c'est au moins le choix des outils, le choix du support, bien s'asseoir, prendre son temps, penser à qui on écrit, pourquoi on écrit. Moi, j'aime bien avoir cette notion de, pour écrire, il faut être deux. Il y en a un qui écrit et un qui reçoit. Et on dit, la personne qui reçoit, j'aime bien ce mot, on dit un destinataire. Donc c'est le destin qui intervient. On dit un correspondant. C'est un peu fou, il faut être deux. Et puis bon, moi, je suis un adepte, des écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai en regardé les papiers de famille et tout ça, bientôt, il n'y en aura plus. On estime en France à 11% du détrait. Il est clair que c'est plutôt peut-être 15%, 16% que 11%. Donc c'est un problème de la société, quoi. Et ça se rapproche quand même d'un geste artistique, ce que tu fais quand même ? Oui, bien sûr, moi j'ai appris, je suis peintre en lettres de métier. J'ai appris, j'ai fait des stages, j'ai fait des essais. J'aime les nouveaux outils, justement. Je dois être un des derniers peintres en lettres en France à écrire l'anglaise au pinceau. Alors, on ne trouve plus de pinceau. Vu qu'il y avait une peintre en lettres, on ne fabrique plus de pinceau, ça devient difficile. Trouver des bons pinceaux en martre, ça le fait... J'en ai gardé quelques-uns d'avance, mais quand ils sont usés, ça n'existera plus. Et quelles sont les calligraphies ? Tu utilises des noms, non ? Oui, c'est plutôt la base scolaire, la cursive qu'on appelait, l'anglaise cursive, et la ronde, l'écriture ronde qui était une écriture scolaire jusqu'aux années 40, on va dire, qui servait à faire les titres, les sous-titres, les grands titres. C'est une très belle écriture, très terrienne, très paysanne, qui est très lisible de loin, qui est plutôt facile à faire. Maintenant, on a un peu une maîtrise, mais avec un peu de pâte. Moi, j'ai toujours estimé que ce n'était pas compliqué d'apprendre à écrire, sauf qu'aujourd'hui, on n'en a plus le temps, on passe à autre chose, on fait plein de choses à l'école primaire, alors qu'avant l'écriture, moi, je suis un collectionneur de cahiers d'écoliers et de cahiers d'écriture, j'en ai 40 000 chez moi, des cahiers. Et l'étude qui m'a permis de faire par rapport aux dates, c'est que dans les années 1912, un gamin pouvait écrire jusqu'à deux heures et demie par jour avec une plume, entre les devoirs et l'école. Alors, tu imagines un gamin qui écrit comme ça pendant une année, il sait écrire au bout d'un an, quoi. C'est la pratique qui fait... L'écriture, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, on n'apprend pas, ou lentement. Et on abandonne lâchement l'écriture en se tournant les outils informatiques, alors que ce sont deux écritures complètement différentes, quoi. Quand tu écris l'écriture télématique, tu as le regard horizontal qui regarde l'écran, et tu tapes tes lettres séparées. Tandis que l'écriture annuelle, tu as le regard vertical sur ta feuille, et toutes les lettres qui sont liées. Ça, la différence, là. Et les outils que tu utilises pour les vitrines, alors en ce moment, c'est... C'est les feutres, c'est la grande mode, là. C'est les feutres japonais, les Posca, les plus connus. Je ne fais pas de pub, hein, souvent. Est-ce qu'il y a un plaisir d'écrire comme ça à la main, alors ? Bien sûr, ben oui. C'est bien évident, hein. Surtout sur le verre, comme ça, c'est une jouissance. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'accro, ça fuse, quoi. Et l'important de mon geste d'écriture, c'est justement la fluidité. Le geste. Moi, si je vais trop lentement, ça ne marche pas. Si je vais trop vite, ça ne marche pas. Donc, à chaque instant, à chaque vitrine, je trouve mon rythme. C'est un peu comme ma musique, ma cadence. C'est important. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que, bon, les gens ne remarquent pas trop, mais quand j'ai un texte, je sais le mettre sur une vitre sans toucher les bords, j'arrive à écrire droit sans tracer. C'est aussi un vrai plaisir, ce côté-là. De situer un texte sur une surface donnée, c'est jouissif d'arriver à placer les gamins. Donc, ça va ni trop gros, ni trop petit. Ça, c'est... Je ne l'explique plus, quoi. C'est le métier, c'est la main. Moi, c'est ma cuisinier qui fait un plat. Au bout d'un moment, ils ne regardent plus la recette. C'est le feeling, quoi. Et c'est un geste qui est dur à voir, qui est long à acquérir. C'est une pratique, oui, oui. C'est une pratique. C'est du temps. Moi, j'ai passé du temps, j'ai passé du temps. J'ai fait des brouillons, des brouillons. Et au bout d'un moment, ce qu'on appelle la main. La main du calligraphe, c'est... Il n'y a pas de pareil. Il fait son geste en fonction de son tempérament. Un calligraphe qui est speedé, il va faire une calligraphie plus speed. Un calligraphe qui est trop plan-plan, il va avoir une calligraphie plus posée. L'intérêt pour ce genre d'exercice, c'est d'avoir à peu près toujours le même geste tout le temps, quoi. Ce n'est pas commencer le matin un fringant et le soir, j'ai épuisé. Il faut que je garde ma main, moi. Il ne faut pas que je m'emballe. Il n'y a pas d'euphorie à avoir. Il faut que je tienne ma main, quoi. À la fin, je fais un vrai plaisir de voir des gens qui s'arrêtent, on discute. J'aime ça aussi, quoi. Les gens sont sensibles à la belle écriture. Enfin, une génération. Même les jeunes, ils râlent parce qu'eux, quand ils taguent un mur, ils se font engueuler. Moi, j'ai le droit. Donc, ils font un peu la gueule. Et les tagueurs utilisent aussi beaucoup ces outils. Même des outils plus violents. Ça, c'est à l'eau et il y a des outils américains qui sont à l'alcool, avec des solvants. Et ceux-là, il faut les enlever. Les tagueurs utilisent beaucoup ça, quoi.